Beaucoup de malades. Je n'en peux pas m'occuper de tous en même temps. Mais écoutez, je suis vraiment heureux d'être de nouveau ici ce soir dans cette magnifique salle, au milieu de ce merveilleux groupe de gens. Comme nous entrions là-bas, il y a quelques instants, les gens qui se trouvaient dans la rue disaient qu'ils n'avaient pas pu entrer. J'ai dit, « Eh bien, peut-être que je pourrais vous trouver une place. » Mais on n'a pas voulu les laisser descendre. Alors je suis désolé que nous n'ayons pas assez de place pour eux. On m'a dit que le sous-sol aussi était plein. Alors nous sommes désolés, mais nous sommes heureux d'être ici et heureux de voir ce bon groupe de ministres, les hommes d'affaires ici, et vous, toutes les délégations venues de différentes parties du pays. J'ai eu le grand privilège au petit déjeuner ce matin de prêcher, et c'est vraiment un honneur que j'apprécie au plus haut point, que de m'adresser à des gens aussi distingués. Mon sujet, c'était la balle n'héritera pas avec le blé. Je n'ai pas réussi à finir, et ce n'était pas la faute du frère. Il a essayé d'obtenir de la direction l'autorisation de rester un peu plus longtemps, mais le gérant a refusé. J'apprécie vraiment ça, frère Deimos. C'est très, très gentil. Je tiens à remercier chacun de vous pour votre gentillesse, mais ils n'ont tout simplement pas voulu nous accorder ça. Alors nous avons été obligés de clore. J'y reviendrai à un autre moment pour terminer ça. La balle n'héritera pas avec le blé. L'avez-vous compris, vous qui étiez présents? J'espère que suffisamment de choses ont été dites pour que ce soit compris. Bon, je sais que ce soir, il y a aussi une table ronde. C'est pourquoi je ne veux pas vous retenir ici trop longtemps et vous faire manquer ça. En effet, je trouve que cela a vraiment été profitable pour les gens, de fois pentecôtistes, cette table ronde que nous avons vue l'autre soir. Quel groupe d'hommes remarquables et quelle réponse formidable, claire. Ça m'a vraiment fait du bien de voir ça. J'ai confiance que le Seigneur bénira cela ce soir. Et tous ceux qui regarderont, puissent-ils croire. C'est bien ma prière sincère. Et ces nombreux témoignages qui sont arrivés aujourd'hui, par courrier et par téléphone, tant de gens qui ont été guéris au cours de ces réunions. Ça m'a beaucoup réjoui, car en fait, m'occuper des gens malades, c'est en quelque sorte mon ministère. C'est mon ministère. Je monte ici pour prêcher. Vous savez, je ne suis pas un prédicateur. Mais avec ma grand-mère du Kentucky, his, hint et tous ses mots, alors je ne peux pas dire que je suis ce qu'on appelle un prédicateur des temps modernes d'aujourd'hui. Je ne pourrais pas prendre cette place-là, parce que je n'ai pas fait d'études. Par contre, j'aime bien exprimer aux autres ce que j'en sais ou ce que j'en pense, ou ce que je pense en savoir, ce que j'en ai appris, ce qu'il est pour moi, il est toute ma vie. Tout ce que je pourrais m'attendre à être est tellement plus que ce que j'aurais pu m'imaginer un jour, alors que je n'avais pratiquement pas un seul ami sur Terre quand j'étais jeune garçon. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir de grands amis aujourd'hui. Oh, excusez-moi, il me dit que je n'ai pas réglé mon tir comme il faut, là. Maintenant, pour entrer directement dans le service, ils ont quelques passages à l'Écriture. J'aime toujours lire la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu. C'est ce que je crois. Je crois qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Et maintenant, j'ai quelques passages à l'Écriture que j'ai inscrits ici et quelques notes auxquelles j'aimerais me référer pendant quelques instants, peut-être 45 minutes. Comme ça, nous pourrons sortir à temps pour aller voir à nouveau ce soir cette merveilleuse table ronde. Et j'ai confiance que Dieu continuera à vous bénir jusqu'au bout. Je sais ce que vous, vous avez à faire. Quant à moi, j'ai encore tout le trajet d'ici à Tucson à faire en voiture ce soir, voyez-vous. Alors, vous pouvez vous imaginer. Ça fait 10 heures de route. Je vais partir outre-mer. Je dois faire vérifier mon vaccin contre la fièvre jaune demain matin à l'édifice gouvernemental. Je dois donc me rendre là-bas. L'autre jour, ils ont accepté de reporter mon rendez-vous. Alors là, il n'est pas question de leur dire non encore une fois. Et je dois encore être vacciné contre le tétanos et le typhus et recevoir mes injections de rappel. Donc, je suis très reconnaissant de cette occasion et de ces bonnes réunions que nous avons eues avant la Convention. Ça a vraiment réjoui mon cœur. Vous êtes un groupe de gens très bien. J'ai confiance que Dieu vous bénira. Quand la grandeur ou ce grand monstre couché là-bas qui s'est retourné brusquement en Alaska il y a quelques jours, il a de nouveau dressé sa queue ce matin vers l'État de Washington, il pourrait très facilement prendre cette direction-ci. Et si jamais le Saint-Esprit me dit précisément... Quelqu'un me répond, me pose cette question, « Est-ce que ça va arriver ici, Frère Branham? » Non, ça, je n'en sais rien. Je ne sais vraiment pas, et tant que je ne le saurais pas... Et tant que je ne le saurais pas, c'est la vérité, ça. Je veux toujours être honnête avec vous. Je n'avais pas simplement présumé, prendre n'importe quelle idée ou quelque chose, ce que je crois ou quelque chose comme ça, quand je vous le dirai, il en sera ainsi. Bon, mais d'abord, il doit me le dire. Après quoi, je vous le dirai. Je sais que le monde entier est en train d'être ébranlé. Nous sommes au temps de la fin. Mais une chose que j'essayais d'être... Ce matin, Frère Chakarian racontait que dans le temps, il passait dans les lignes de prière et qu'il prenait les cartes pour les regarder avant que les gens viennent sur l'estrade pour voir si ce que je leur disais correspondait à ce qu'ils y avaient écrit. Les gens écrivent toutes sortes de choses sur leur carte de prière. Vous savez, ils voulaient simplement voir si c'était bien ça. Il a dit que sur les centaines qu'il avait vérifiées, il n'y en avait jamais eu une seule de fausse. Il n'y en aura jamais une seule de fausse, voyez-vous, parce que du moment que c'est Dieu, si une fois j'y ai introduit quelque chose qui vient de moi, alors là, ce sera faux dès le départ. Une fillette dont le père est assis là en train de m'écouter en ce moment est venue à moi il n'y a pas longtemps. Elle avait eu un songe. Elle a dit, Frère Branham, que signifie ce songe? J'ai dit, ça, je ne sais pas. Il faudra que je vois si le Seigneur veut bien me le dire. Je m'en suis donc allé. J'ai essayé de demander au Seigneur, mais il ne m'en a rien dit. La fillette est revenue. J'ai dit, viens ici, ma chérie, assieds-toi. J'ai dit, ton père et ta mère sont de très bons amis à moi. Tu vois, ils sont à la retraite et ils ont fait tout le trajet depuis le Canada pour venir séjourner ici avec moi. Ils croient ceci, ce que j'essaie de dire. Et de ma vie, je n'ai jamais dit quoi que ce soit de faux à quiconque volontairement. Si je crois savoir ce que signifie ce songe, mais tant que je ne verrai pas moi-même ce songe et que lui ne me dira pas ce qu'il signifie, je ne peux pas te le dire. Vois-tu, si je me contente de faire des suppositions, peut-être qu'à un moment donné, tu auras besoin de moi et que ce sera une question de vie ou de mort. Et là, tu ne sauras plus s'il faut me croire ou pas. Si je vous dis quelque chose au nom du Seigneur, ça l'est vraiment. C'est lui qui me l'aura dit. Et jusqu'ici, pendant toutes ces années, dans le monde entier, tout autour du monde, ça n'a jamais été faux. Pas une seule fois. Parce que, et vous savez bien qu'un être humain ne peut pas être infaillible à ce point-là. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui le fasse. Maintenant, j'ai un message dont je suis responsable. Et parmi les gens, on m'a souvent considéré, et bien peut-être par quelqu'un qui n'avait pas pris le temps de s'asseoir et de réfléchir une minute, comme une personne terrible, que je n'aimais pas les gens et que je les piquais toujours au vif. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. J'aime les gens. Mais vous savez, l'amour est correctif. Si votre petit garçon était assis dans la rue, là, et que vous lui disiez, « Mon cher petit, je ne veux pas que tu restes là. » Mais les voitures passent à toute vitesse à côté de lui, alors vous le faites rentrer, et il ressort en courant, et bien vous devriez le corriger. Si vous l'aimez, vous le ferez. Il le faut. Si vous voyez un homme descendre une rivière dans un petit bateau en direction d'une chute, alors que vous savez que ce bateau va couler dès qu'il arrivera à la chute, est-ce que vous diriez, « Jean, peut-être que tu devrais réfléchir un peu, peut-être que tu ne vas pas t'en tirer. » Si je sais qu'il ne va pas s'en tirer, je vais le faire sortir de ce bateau-là, peut-être même de force, si je le peux, parce que c'est l'amour qui fait cela. Et maintenant, dans les messages que j'apporte ici, je n'essaie jamais d'y inclure des points de doctrine ni rien. Ça, je le fais dans ma propre église. Mais ici à l'extérieur, au milieu d'hommes et de femmes de différentes dénominations, qui ont différentes idées, j'essaie simplement d'expliquer des choses sous une forme atténuée. Mais d'en donner assez pour que, si vous êtes nés de l'Esprit de Dieu, je crois que vous comprendrez ce que je veux dire. Parmi des hommes qui sont chrétiens, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, et quoi encore? Maintenant, ce soir, je veux prendre Genèse, chapitre 24. Je veux lire, à partir du verset 12, chapitre 24 de la Genèse. Et il dit, « Éternel Dieu, mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche la cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra, « Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu as usé de bonté avec moi envers mon Seigneur. » Ensuite, dans le livre de l'Apocalypse, celui-là, c'est le premier livre de la Bible, la Genèse. Maintenant, dans le dernier livre de la Bible, je veux lire, au chapitre 21 de l'Apocalypse, le verset 9. Nous savons de quoi parle ce passage de la Genèse ici. Vous pourrez lire le chapitre en entier si vous le désirez. C'est Dieu qui envoie Eliezer, ou Abraham qui envoie Eliezer, pardon, choisir une épouse pour Isaac. Et la ravissante Rebecca est sortie et c'était une réponse parfaite à la prière que Eliezer, le serviteur d'Abraham, venait de faire. Maintenant, au verset 9 du chapitre 21 de l'Apocalypse, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Maintenant, je veux prendre comme sujet, ce soir, en rapport avec ça, le choix d'une épouse. Et ceci, si mon frère qui enregistre le veut bien, ceci, c'est la bande que vous pourrez distribuer. Or, ce que j'apporte ici, ça ne veut pas exactement dire que j'adresse ceci à l'Assemblée ici présente. Mais ces bandes vont partout dans le monde. Elles sont traduites dans presque, oh, dans un bon nombre de langues, et elles vont jusque dans les pays païens, partout dans le monde. Nous envoyons ces bandes gratuitement grâce à une association de l'Église. Et elles sont traduites. Ces bandes vont partout dans les jungles de l'Afrique et jusqu'en Inde, et partout dans le monde. Maintenant, choisir une épouse. Dans bien des domaines de la vie, il nous a donné la possibilité de choisir. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de suivre notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir, soit de faire des études, soit de ne pas faire d'études. Nous avons le choix. Le bien et le mal, c'est un choix. Tout homme, toute femme, garçon et fille, doit choisir, soit d'essayer de mener une vie droite, ou de ne pas mener une vie droite. C'est un choix. Le choix est quelque chose d'important. Votre destination éternelle est un choix. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous vont faire ce choix, du lieu où ils passeront l'éternité, avant la fin du service de ce soir. Il y aura une fois où, si vous avez repoussé Dieu bien des fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne, parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi cette limite. Donc, ce soir sera peut-être le moment où beaucoup prendront leurs décisions quant au lieu où ils passeront une éternité sans fin. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie, et c'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Le jeune homme choisit. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Mais c'est quand même un choix des deux côtés. L'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Vous avez également un choix en tant que chrétien. Ici, en Amérique, jusqu'à présent, vous pouvez choisir l'église où vous irez. En tant qu'Américain, vous avez ce privilège de choisir l'église dont vous voulez faire partie. C'est un choix. Si vous ne voulez aller à aucune d'elles, rien ne vous y oblige. Mais si vous voulez passer de l'église méthodiste à l'église baptiste ou de l'église catholique à une église protestante, et ainsi de suite, il n'y a personne qui peut vous dire où vous obligez à aller à aucune église en particulier. C'est ça la liberté que nous avons. C'est ça notre démocratie. Chaque homme peut faire son choix. C'est la liberté de religion. Et c'est une grande chose que Dieu nous aide à la garder aussi longtemps que possible. Vous pouvez aussi choisir. Si, quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir si vous, dans cette église, si vous aurez choisi une église qui vous guidera vers votre destination éternelle. Vous pouvez choisir une église qui a un certain crédeau et vous pensez peut-être que ce crédeau correspond exactement à ce que vous voulez. Sinon, il y a l'autre église qui a son crédeau à elle. Et puis, il y a la parole de Dieu que vous pouvez choisir. Vous devez faire votre choix. Il est tacitement admis parmi nous que nous devons choisir. Je crois que c'est lié à un moment donné sur la montagne du Carmel après l'épreuve de force cette grandeur critique à laquelle nous-mêmes nous sommes sur le point d'arriver maintenant. Peut-être que ce sera à vous ou à moi ce soir de choisir comme lors de l'expérience de la montagne du Carmel. de la montagne du Carmel. C'est parti.